Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, à Madagascar, la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle a ordonné vendredi 25 mai la nomination de gouvernement d'Union nationale. Sa principale tâche sera d'organiser une élection anticipée entre mai et septembre 2018. Au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a suspendu jusqu'à nouvel ordre le quotidien d'information La Nouvelle Tribune, une décision controversée au sein de l'opinion publique. Et puis en Égypte, des jeux d'improvisation au rythme de chants et de percussions autour de thèmes, le jeûne, le ramadan. C'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des Beaux-Arts Nada dans les rues du Vieux Caire. À Madagascar, la Cour constitutionnelle ordonne la nomination de gouvernement d'Union nationale. Objectif, sortir le pays de la crise. La composition de ce gouvernement devra refléter proportionnellement les résultats des dernières élections législatives. Le nouveau gouvernement aura notamment pour tâche d'organiser une élection anticipée durant la saison sèche au cours de cette année 2018, soit entre mai et septembre. Écoutons à ce propos le journaliste James Amaro Saona. La haute cour constitutionnelle a essayé, je pense, d'ouvrir une porte de sortie de crise. Un schéma pour sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouve actuellement. Et donc c'est aussi une porte ouverte à un accord politique, puisque c'est mentionné. Donc il y aura un gouvernement de consensus et cela tient compte, c'est-à-dire une présentation de la part des députés par des groupes ou partis majoritaires tenant compte de la 54, mais en respectant les résultats définitifs des élections législatives de la quatrième République. Donc c'est-à-dire que le parti présidentiel actuel qui n'a pas présenté des députés en ce temps-là ne pourra pas faire partie des groupes parlementaires. Et puis il faut mentionner aussi que le fait de donner des deadlines, par exemple le président doit dans cinq jours sortir de décret pour la haute cour de justice et la mise en place du gouvernement dans une semaine. Donc ça signifie que l'AHS, l'AHS, même si on sent qu'il sort un petit peu du cadre purement constitutionnel, essayer de résoudre la crise politique actuelle. Tout changement gouvernemental devra passer par le Parlement. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État tunisien, Béji Khaïb Esebsi. Les signataires du pacte de Carthage ont réussi à trouver un consensus autour des 63 points de la deuxième version de cet accord. Il reste à trancher le dernier point relatif au remaniement ministériel général ou partiel. Pour le chef de l'État, la priorité est la mise en place d'une feuille de route politique et économique réformiste. Au Bénin, la suspension du quotidien d'information, la nouvelle tribune par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait toujours débat au sein de l'opinion publique. L'institution reproche au journal l'emploi d'un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Reportage de l'Efti Ounu, commenté par Victoria Sitchin. Au Bénin, la suspension du quotidien d'information, la nouvelle tribune par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication fait toujours débat au sein de l'opinion publique. Il est reproché au journal l'emploi d'un régime injurieux, outrageant et attentatoire à la vie privée du chef de l'État sur la base d'un champ lexical dévalorisant. Le président de l'organe de régulation des médias a prononcé la suspension jusqu'à un nouvel ordre du quotidien proche de l'opposition. La notification a été faite à la direction du journal le 23 mai 2018. Je dois dire que notre journal est un journal d'information, d'opinion, de publicité, de tout ça. Non, mais nous avons la particularité de publier les opinions, les réflexions des intellectuels du pays, leur position sur des domaines donnés. Et donc, on a remarqué que les titres qui sont incriminés sont en rapport qu'avec la publication. Et ce contributeur est un personnage de renom, c'est le professeur René Aouansou, qui n'est pas n'importe qui. C'est un professeur d'université à la retraite et qui écrivait ses papiers et qui publiait sur les réseaux sociaux. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a relevé une quinzaine d'articles incriminés du journal sur la période du 18 janvier au 17 avril 2018. Elle a suspendu le quotidien sur la base des pouvoirs de régulation que lui confère l'article 55 de la loi organique du 21 août 1992. Cet article autorise le président à prendre des mesures conservatoires pour faire respecter les obligations légales. Depuis, de nombreuses organisations de la presse et de la société civile craignent pour la liberté d'expression au Bénin. On a eu une décision, c'est comme pour nous, couterons dans un ciel sans nuage. Il est question quand même d'aller s'enquerrer, d'aller s'informer auprès des acteurs. Nous allons aussi nous approcher de la RACA qui a d'ailleurs reçu notre courrier de demande d'audience pour écouter aussi sa version et les détails, le contexte tout et tout et voir dans quelle mesure intervenir ou bien réagir. Le président de l'organe de régulation des médias a annoncé que la suspension pourrait durer environ un mois. Ceci après une audition au plénière du directeur de publication. Pour rappel, le 28 novembre 2016, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avait déjà suspendu sept organes de presse, notamment des chaînes de radio et de télévision. La plupart ont repris service plus tard, à l'exception de Sika TV, de l'opposant Sébastien Germain à Javon. La direction du quotidien de la Nouvelle Tribune allègue qu'elle avait déjà subi un redressement fiscal de 12 millions après avoir refusé d'assurer la communication gouvernementale. Au Sénégal, le président Maki Sala a appelé au calme et requiert une rencontre avec la coordination nationale des étudiants. Les troubles en milieu et studentin sont suivis de près au sommet de l'État. Au lendemain de la série de manifestations des étudiants dans plusieurs grandes villes du pays, le pouvoir sénégalais renouvelle son appel au calme. Rappelons qu'un étudiant a perdu la vie à Saint-Louis il y a dix jours, dans la foulée de heures avec la gendarmerie. En Égypte, une troupe de théâtre organise des spectacles de rue pour interagir avec les populations défavorisées du Vieux Caire. Pour faire connaître le mouvement de Nada, les acteurs ont décidé de jouer des pièces avec, pour thème central, le Ramadan, une manière de faire découvrir la culture par le biais de la religion. Un jeu d'acteurs autour du jeûne, c'est ce que propose la troupe de théâtre de l'école des Beaux-Arts Nahda dans les rues du Vieux Caire. À la tombée de la nuit, les acteurs rompent le jeûne avec les fidèles musulmans autour de pièces de théâtre dont le thème est le Ramadan. Quand nous avons commencé cette école, nous visions à aider une nouvelle génération de jeunes à éteindre leurs performances. Près de 80% de la population égyptienne se trouve dans l'incapacité d'interagir avec l'art parce qu'ils n'ont pas accès aux théâtres commerciaux ou nationaux. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'une troupe itinérante. Cette initiation à l'art arrive à point nommée en ce mois sacré. En utilisant le thème du Ramadan, la troupe de théâtre espère faire découvrir le mouvement artistique Nahda, qui signifie le réveil inspiré des valeurs nationales et du processus de modernisation sur le modèle occidental. Et la méthode semble fonctionner, cela grâce à des jeux d'improvisation, au rythme de chant et de percussion. Tous les enfants sont heureux et mes enfants aussi parce que rien de tel n'a eu lieu ici depuis longtemps. A la dernière pièce, nous nous sommes aussi amusés que les enfants mais c'est encore plus spécial parce que c'est le Ramadan. Une actualité qui pourrait durer jusqu'au 14 juin, date de la fin du Ramadan. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.